C'est un peu comme une déprime collective parmi les Français, deux ans après le début de l'épidémie, comme un coup de mou qui n'est pas sans conséquence sur notre rapport au travail ou notre façon de consommer. Grosse fatigue, épidémie de flemme, c'est le titre de cette étude de la Fondation Jean Jaurès en partenariat avec l'IFOP. Bonjour Jérôme Fourquet. Bonjour. Directeur du département Opinion et Stratégie de l'IFOP, vous êtes l'un des auteurs de la note d'analyse. Entre 30 et 40% de Français moins motivés qu'auparavant, qu'ont-ils moins envie de faire ? Eh bien un peu tout en fait. On voit qu'ils sont moins, 30% se déclarent moins motivés dans tout ce qu'ils font au quotidien, qu'il s'agisse d'activités physiques, de travail, de sortir. On en a 45% qui nous disent qu'ils traînent davantage les pieds qu'avant pour sortir le soir ou le week-end et que l'appel du canapé se fait ressentir. On a également une fatigue psychologique. 37% nous disent qu'ils sont plus fragiles qu'avant pour faire face psychologiquement à la vie quotidienne. Et il faut sans doute relier tout ça avec la série de crises successives que la société française a encaissées au cours des dernières années. On va en reparler. Moins de 40% de Français concernés, ce n'est quand même pas la majorité. Non, bien sûr. Est-ce pour autant une tendance a priori de fond ? Alors l'hypothèse qu'on fait, parce qu'on n'avait pas interrogé ou travaillé sur cette question avant le Covid, l'hypothèse qu'on fait c'est que le Covid a accéléré un état de fait qui était déjà soit en gestation, soit déjà présent et qui a été amplifié par la crise Covid. Alors vous avez raison, ce n'est pas une majorité de la population, mais c'est quand même une minorité très significative et qui pèse du coup sur le fonctionnement de la société et sur un petit peu sa dynamique collective. Mais du coup, on a envie de comprendre la profondeur. On est juste dans la déprime collective, comme disait Eric en introduction, ou est-ce que c'est plus grave et c'est plutôt une bonne dépression ? Alors il y a sans doute différents stades, puisqu'on agrège des réalités différentes, mais vous voyez, si on prend des indicateurs qui sont non sondagés, que pour la première fois cette année, au chapitre des arrêts de travail, on a eu plus d'arrêts pour questions psychologiques, coups de mou, dépression, burn-out, que les fameux TMS, troubles musculétaux squelettiques par exemple. Donc on a des pathologies sans doute qui sont assez lourdes. Ce n'est pas nouveau que la France se distingue par la consommation d'anxiolytiques et d'antidépresseurs. Et puis on a des choses qui sont sans doute un peu plus légères. Le fait de ne pas avoir envie de sortir le soir ne fait pas de vous un dépressif en puissance. Mais donc c'est tout ce halo qu'on a essayé de cerner, et vous avez raison, d'essayer de serrer les choses pour ne pas tout mettre sur le même plan. – Ce repli sur soi, ce repli chez soi, ce n'est pas vraiment une nouveauté. On ne va pas reparler de la génération du cocon, cocooning, ça a été théorisé notamment dans un livre assez récent. Qu'y a-t-il de différent dans cette étude finalement ? – Alors, c'est essayer de montrer que ces tendances qui étaient déjà présentes, faites référence à l'essai de Vincent Cogbert qui s'appelle « La civilisation du cocon », tout ça a été amplifié par le Covid et aussi par le fait qu'on a vu se développer ce qu'on a appelé une économie de la flemme. C'est-à-dire qu'on a des acteurs économiques qui ont bien perçu cette tendance sociétale et qui ont développé des offres qui permettent de conforter le cocon. Ça peut être la livraison de repas à domicile, ça peut être la… – Pas les plateformes, on regarde le cinéma à la maison. – Voilà, et vous voyez que le cinéma enregistre une baisse de 30% de fréquentation par rapport à la dernière rentrée avant Covid. Donc tout ça existait déjà, m'a été amplifié. Avec aussi un certain nombre, comme on dit dans le jargon, d'annonceurs, donc des grandes enseignes ou des marques, qui visent à déculpabiliser moralement complètement le consommateur en disant « Mais vous avez bien raison de rester chez vous, on va livrer à domicile ». – On vous envoie vos chaussures, vous les essayez, vous les renvoyez si ça ne va pas. – Voilà, le repas, etc. Si vous prenez la question des repas à domicile, 23% des Français se font livrer au moins une fois par mois des repas et on monte à 50% sur les moins de 35 ans. Donc tout ça existait avant. – Mais c'est générationnel quand même. – C'est générationnel, mais c'est la France de demain en fait. Donc ça qui se développe. Et alors on aurait tort de penser que c'est uniquement quelque chose qui va concerner les grandes métropoles, etc. Prenez une ville comme Châteauroux, il y a 70 livreurs des Livroux qui sont répertoriés à Châteauroux. Donc c'est un phénomène qui est massif et qui s'est diffusé sur toute la France. – Sur toute la France, même la France. – Avec des acteurs économiques qui ont bien senti le filon et qui se sont engouffrés dans cette nouvelle tendance. – Et ce que je croyais générationnel dans cette économie de la flemme, c'est le jeu vidéo. Je pensais que c'était les moins de 35 ans, pas du tout. C'est toute génération. Les jeux vidéo profitent à cette génération ou à cette séquence cocooning. – Alors ça participe aussi, c'est-à-dire qu'on sort moins et on va davantage pratiquer des activités récréatives à domicile. Le marché du jeu vidéo est en croissance continue et là encore le Covid a accéléré cette tendance. Alors votre intuition était en partie validée, c'est quand même plutôt les jeunes générations qui sont adeptes des jeux vidéo, mais on va trouver des joueurs jusqu'à facilement 50 ans. – Et pour le cinéma, ce coup de mou des Français, deux ans après la crise Covid, ce coup de mou, ça donne un sacré coup de mou aussi aux fréquentations des salles. – Oui, alors on a moins 30% de fréquentations. Alors la profession s'interroge sur l'effet d'inflation, puisque bien évidemment les places de cinéma sont quand même relativement chères. Mais il y a une concurrence évidente des plateformes et puis aussi cette dimension psychologique qui veut que 45% des Français sortent moins facilement qu'avant de chez eux. – Alors on parle beaucoup de la société de loisirs. Où est-ce qu'on place encore le travail aujourd'hui en France ? Du coup, avec notamment depuis la crise du Covid, l'arrivée du télétravail. Quelle distance on met avec sa profession ? – Alors là encore, nous pensons que la crise Covid n'a fait qu'accélérer une tendance qui était déjà bien en place avant cela. Et c'est ce qu'on a appelé, nous, la perte de centralité du travail. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout bêtement, quand on interroge les Français en demandant est-ce que le travail est très, assez, peu ou pas du tout important dans votre vie, on voit que l'intensité de l'importance du travail a considérablement reculé en une génération. Les chiffres dont on dispose nous font remonter à 1990. Il y avait 60% de Français qui disaient le travail est très important dans ma vie. On a reposé à l'identique la question l'année dernière, on est tombé à 24%. Donc sur l'intensité, c'est pas qu'on se désintéresse du travail, c'est qu'il est perçu comme étant moins central. Ça s'explique notamment, de manière très mécanique, par le fait qu'en 30 ans, le nombre d'heures passées dans l'année au travail a diminué. Les 35 heures sont passées par là, et il y a un phénomène historique de diminution du temps de travail. – Plus le télétravail derrière. – Oui, alors attention au télétravail. Pour le coup, on est sur un phénomène qui est réel, mais qui concerne seulement une minorité de salariés en France. Deux tiers des salariés français ne télétravaillent pas. Pour le coup, là, on a un phénomène qui est assez centré sur le cœur des métropoles, puisqu'on est sur des publics qui sont dans des métiers très tertiaires. On a quand même 25% des salariés qui télétravaillent deux jours ou plus par semaine. Donc ça accroît la prise de distance vis-à-vis du travail, mais ça ne fait que l'accélérer ou la renforcer. Le phénomène était engagé depuis très longtemps en amont. – Alors il n'y a pas que ça. Sur le travail, on découvre aussi ce phénomène de la grande démission, dont on a parlé au départ, surtout aux États-Unis, mais que la France connaît désormais dans des proportions qu'elle avait jusqu'ici jamais connues. – Alors effectivement, on a ce phénomène de pénurie de recrutement dans tous les secteurs d'activité. – On lâche son emploi et puis on va voir. – Alors c'est lié à deux phénomènes. Je pense le premier, la perte de centralité du travail, donc c'est moins sacralisé, donc on peut plus facilement changer. La deuxième, c'est un phénomène majeur, c'est que le rapport de force a évolué. Et là aussi, c'est une conséquence du Covid. Aujourd'hui, on voit dans nos enquêtes que la préoccupation collective pour la lutte contre le chômage a quasiment disparu et que le chômage n'inquiète plus grand monde et que beaucoup de salariés se disent qu'aujourd'hui, le rapport de force est en leur faveur, c'est-à-dire qu'ils peuvent trouver du travail assez facilement s'ils quittent celui qu'ils avaient jusqu'à présent. Donc c'est la combinaison de ces deux phénomènes. Alors on a deux processus, à la fois de très nombreux secteurs d'activité qui sont en tension, ce n'est plus les fameux métiers qui peinaient à recruter, c'est tous les secteurs. Et puis un deuxième phénomène, c'est que parmi ceux qui restent, on a le quiet-kitting, c'est-à-dire l'espèce d'émission silencieuse. Nous avons 37% des salariés qui nous disent qu'ils sont aujourd'hui moins motivés qu'avant au travail. Donc ils ne quittent pas forcément leur emploi. Mais on fait le minimum, ça veut dire ça, le quiet-kitting. On fait juste ce qu'il faut, etc. Alors là encore, ce n'est pas une majorité. Mais si vous êtes chef de service ou si vous êtes chef d'entreprise, quand vous avez un gros tiers de l'effectif qui décide de ne plus appuyer, vous sentez le ralentissement de la production. Dans ce contexte global, juste une question d'hyper-actualité. Dans un contexte comme ça, la réforme des retraites est perçue comment par tous ces salariés ? Peut-être de devoir travailler probablement plus longtemps. Alors là, on est sur un grand classique. Si on reprend les sondages qui ont été faits historiquement et ceux qui sont faits actuellement sur l'adhésion des Français sur un recul de l'âge de départ à la retraite, bien évidemment, c'est très minoritaire en termes de soutien. Et ça s'explique notamment par cette perte de centralité. Alors ce qu'il faut aussi interroger, c'est le rapport des Français ou comment se passe le travail pour les Français. Parce que ce n'est pas uniquement l'avènement de la société de loisirs et un changement de valeur qui fait que le travail est moins central. C'est aussi que, depuis 30 ans, le monde du travail a considérablement évolué. Pression financiarisation, plans sociaux, le développement des process. Vous savez ce qu'on a entendu beaucoup à l'hôpital, des infirmières qui disaient « Je me suis engagé dans ce métier pour soigner et pas pour remplir des tableaux Excel. » Et voilà qu'on me met la pression. Et ça, c'est très mal vu. Alors, soit la pression, soit aussi qu'il y a des normes, des règles, de la paperasse qui s'ajoute et qui fait perdre. On parle beaucoup du sens du travail. Je vous donne quelques chiffres encore. En 1993, la moitié des salariés considéraient que la relation qu'ils entretenaient avec leur employeur, elle était équilibrée. Entre ce que je donne et ce que je reçois, c'est équilibré. Et 20% se percevaient comme gagnants, 25% comme perdants. Aujourd'hui, la majorité, 48% se disent « Je suis perdant dans l'échange. » Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une forme de désinvestissement dans le travail. C'est à la fois ce qui se passe à l'extérieur du monde du travail, mais aussi les mutations du monde du travail qui font qu'une part croissante des salariés ne s'y retrouve plus et se disent « Tout ça n'a pas de sens. » Et le Covid a sans doute servi de grandes périodes d'introspection. Beaucoup de gens se sont posés, contraints et forcés. On réfléchit sur ce qu'ils faisaient et certains ont quitté leur emploi en disant « Moi, je ne veux plus travailler les week-ends, je ne veux plus travailler le soir. » Et d'autres se sont dit « Mais en fait, tout ce que je fais n'a pas vraiment de sens et donc j'y vais y retourner, mais un peu avec des semelles de plomb. » Donc, la crise sanitaire comme une introspection pour les Français, d'autant qu'il y avait eu, avant cette crise sanitaire, d'autres crises d'anxiété pour les Français, 2015-2017, la séquence de stress liée aux attentats terroristes. C'est finalement une accumulation de séquences qui donne ce constat de la Fondation Jean Jaurès que vous analysez. Oui, alors en partie, là, c'est sur la dimension plus psychologique. Vous savez qu'on a beaucoup dit « La société française a fait preuve de résilience. » Et c'est sans doute vrai collectivement, mais c'est un peu, si vous voulez, comme une série de vagues qui vient percuter une digue. Et au bout d'un moment, la digue se fissure. Vous avez raison, on a eu, de 2015 à 2017, une France qui a vécu sous menaces terroristes quasiment constantes. Et nous, dans nos enquêtes, on avait systématiquement plus de la moitié des Français qui disaient qu'ils étaient très inquiets face à la menace terroriste. Puis les gilets jaunes. Puis les gilets jaunes. Tension sociale très forte. Première tentative de réformer les retraites. 55 jours de grève dans les transports en commun fin 2018, demi 2019. Ensuite, la crise Covid. Avec là aussi, plus de 60% de Français qui, pendant des mois, ont eu peur pour leur propre vie ou pour celle de leurs proches. Et ensuite, nous avons basculé dans la guerre en Ukraine. La menace terroriste, nucléaire, agitée par Poutine, inquiète jusqu'à 60% des Français. Et ces chocs d'anxiété, tout le monde n'est pas en même capacité de les absorber. Donc notre résilience est abîmée. Pour une partie de la population, 30 à 40% de la population, ils sont fatigués, épuisés psychologiquement. Alors, il y a toutes ces crises, on comprend bien. Est-ce qu'il y a aussi ce sentiment peut-être de déclassement ? On découvre qu'on a besoin d'oliprane, en fait, on n'en a plus, que nos centrales nucléaires ne marchent pas très bien et qu'il va nous manquer peut-être de l'électricité, qu'on va avoir des coupures de courant. Est-ce que ce sentiment-là aussi ajoute à notre fatigue ? Alors, la notion de déclassement national rajoute une couleur sombre au tableau, mais plus directement en lien avec notre sujet, les éléments que vous pointiez sans doute introduisent une notion d'instabilité ou d'imprévisibilité. C'est-à-dire qu'on a grandi avec l'idée qu'il y aurait toujours de la moutarde ou de l'huile dans nos rayons. Et donc, on se dit, mais comment ça se fait que ce n'est pas possible ? Vous avez parlé du doliprane. Maintenant, on nous explique que le fleuron français EDF ne sera peut-être pas en capacité de délivrer de l'électricité. Et des choses, quand déjà vous êtes fragilisés, mais des choses sur lesquelles vous pensiez pouvoir vous appuyer, eh bien, vous voyez, tout d'un coup, ça se dérobe sous vos pieds. Et donc, ça crée, pour une partie de la population qui était déjà fragile, sans doute, une inquiétude supplémentaire. C'est de l'inquiétude, c'est pas de la fatigue, ça, c'est ça ? C'est de l'inquiétude psychologique, mais qui crée de la fatigue. Parce que pour lutter contre l'inquiétude, les psychologues ou les psychiatres, vous diriez que vous consommez de l'énergie pour essayer de faire face à tout cela. Et quand vous avez été, vos défenses ont été mises à rude épreuve ou sollicitées au long cours, eh bien, une partie de la population à un moment met les pouces. On ajoutera dans le tableau ce qu'on appelle l'éco-anxiété, qui, là aussi, est un bruit de fond un peu permanent. Et alors, ce qui est très intéressant, de notre point de vue, dans les chiffres, c'est qu'à classe sociale identique ou à âge identique, les individus ne vont pas du tout réagir de la même manière à ces chocs-là. Et donc là, on est aux limites du sondage pour analyser les choses, c'est-à-dire que c'est dans l'âme ou dans la construction psychique de l'individu qu'il va y avoir des capacités à résister plus ou moins fortes. Jérôme Fourquet, on a parlé des crises d'angoisse, des crises d'anxiété, des crises de petite déprime pour les Français par rapport à leur travail. Chez les jeunes, est-ce que ça a modifié, ces séquences successives qu'on a énumérées, est-ce que ça a modifié leur rapport à l'école ? Est-ce que ça a été quantifié ? D'ailleurs, peut-être pas, ils sont trop jeunes pour les sonder. Alors, les scolaires, on ne les a pas sondés dans l'enquête. En revanche, les échantillons débutent à partir de 18 ans en général et on voit que les jeunes générations sont plus sujettes à cette fatigue psychologique, cette flemme de sortir et qu'il y a également un sujet aujourd'hui de rapport à l'effort à la fois en termes d'investissement scolaire par exemple, mais aussi par exemple pour les activités sportives. C'est-à-dire ? Vous voyez que le ministère de la Santé ou de la Jeunesse et des Sports a lancé une grande campagne pour faire bouger entre guillemets leurs adolescents, faire bouger les adolescents. Jérémy Pelletier, le co-auteur de la note, avait trouvé cette information. Ça s'appelle le test de Cooper en sport. Vous faites courir sur une distance de 1600 mètres en 30 ans, une corde de jeunes va mettre 90 secondes de plus à parcourir ce trajet-là. Avec en plus, on n'a plus le temps mais j'imagine les effets. Donc les jeux vidéo, tout ça, ça participe aussi. Et sur l'utilisation des psychotropes aussi, j'imagine. Alors ça peut jouer également. Alors pas sur les collégiens, on l'espère, mais un peu plus. Est-ce que le mondial va tout changer ? Voilà, dernière question. Est-ce qu'une séquence comme celle de Français victorieux demain pourrait durablement changer la zone ? C'est sans doute un éclair, un rayon de soleil dans un paysage qui est un peu sombre. Et donc c'est toujours bon à prendre comme nouvelle. Mais je sens que vous allez dire que ça ne dure pas longtemps. Mais voilà, ça peut être assez limité. C'est comme quand on descend une pente à vélo, quand ça remonte, on s'arrête très vite. Après début janvier, on va avoir le choc énergétique, l'inflation, etc. Donc c'est toujours bon à prendre mais comme ce sera une posologie passagère. Merci Jérôme Fourquet. Et on ira sur le site de la Fondation Jean Jaurès pour lire cette étude « Grosse fatigue et épidémie de flemme » avec l'IFOP en partenariat. Merci d'être venu en parler ce matin sur France Inter. Jérôme Fourquet. Il est 8h39. qui ont internet